– Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission cinéma sur NRTV qui fait son grand retour après l'été. Et oui, le cinéma fait sa rentrée et je suis toujours accompagné de Patrick et Thibaut. Bonjour à tous les deux. – Mais bonjour. – Ça a leur passé un bel été, Thibaut ? – Mais oui, le programme cinéma était assez variable, le temps aussi finalement, donc c'était riche. – Oui, et puis il y a eu des gros cartons en salle dont on va reparler. Joli t-shirt Patrick. – Merci beaucoup. – Oui, je voulais te complimenter, voilà, tu es très beau. Alors, notre film du mois, les amis, c'est bien sûr La Palme d'or, Anatomie d'une chute de la réalisatrice française Justine Triet, un film de procès sur une femme accusée du meurtre de son mari. Et le film est en salle depuis le 23 août. On reste dans le cinéma français avec le livre des solutions, nouvelle comédie de Michel Gondry avec au casting Pierre Ninet et Blanche Gardin Le film sortira sur les écrans le 13 septembre. Et bien sûr, je viens de le dire, on va revenir sur les deux cartons de l'été qui font toujours le plein en salle, Barbie et Oppenheimer. Ces deux films qui sont sortis le 19 juillet font un carton monumental dans le monde et aussi dans nos cinémas en Suisse. Et on commence justement par parler de Barbie. Parce que Barbie, les amis, c'est le plus gros succès mondial de cette année. 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde à l'heure où on parle, avec plus d'un mois d'exploitation. C'est plus de 500 000 spectateurs en Suisse. C'est énorme, il faut le dire. C'est le plus gros succès aussi du studio Warner Bros. Et le plus gros succès d'un film réalisé par une femme, donc la réalisatrice américaine Greta Gerwig. Thibaut, comment on explique ce succès phénoménal de Barbie ? On l'a vu dans les derniers gros cartons. Maintenant, pour qu'un film cartonne vraiment au cinéma, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit un phénomène. Ça a été le cas pour Top Gun 2, pour Avatar 2. Voilà, c'était les films dont tout le monde parlait. Il faut absolument vivre ça en salle, il faut y aller. Et là, ça a été le cas avec ce phénomène qu'on a baptisé Barbenheimer, qui s'est monté sur les réseaux sociaux parce que Oppenheimer et Barbie sortaient le même jour en salle. Et c'était assez cocasse d'avoir Barbie, rose bonbon d'un côté et la bombe atomique de l'autre. C'est un peu absurde et puis ça n'avait aucun sens à part la date de sortie. Les réseaux sociaux se sont excités là-dessus et du coup, on en a créé un phénomène. Mais contrairement au phénomène de Top Gun 2 et de Avatar 2, c'est moins un phénomène de cinéma qu'un phénomène purement marketing où là, c'est l'événement à aller voir en groupe, entre amis, en famille, tout ça. Et donc, c'est comme ça, j'ai l'impression que ça a attiré le public en salle. Et puis en même temps, le marketing était assez énorme. On ne pouvait pas passer à côté de ce phénomène-là. Et puis, il y a peut-être quelque chose qui se joue aussi sur Barbie et Oppenheimer par rapport à d'autres gros blockbusters qui sont des trucs de super-héros d'action où quand même, le public est ciblé sur du public d'action blockbuster. Là, on a des sujets beaucoup plus larges finalement. Donc Barbie, ça touche tout le monde. Barbie, c'est en même temps toutes les générations, enfin plusieurs générations. Plutôt les femmes, elles vont dire à leurs copains, viens avec moi, puis j'irai voir Oppenheimer. Et puis Oppenheimer aussi, c'est un sujet qui peut aussi plaire à un public plus adulte. Les jeunes vont venir pour le côté blockbuster. Donc du coup, on a quelque chose de large au niveau des sujets sur ces films-là. Il y a plus de public. Mais là aussi, succès très surprenant pour Oppenheimer parce que c'est presque 800 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est un des plus gros succès de Christopher Nolan, juste derrière, c'est Batman, la trilogie Batman. Et c'est plus de 360 000 spectateurs en Suisse. C'est phénoménal. Mais on va revenir sur Oppenheimer. Restons, je vous invite à rester sur Barbie. Et Barbie, alors justement, qu'est-ce qu'on en pense, Thibaut ? Après tout ce carton et puis tout ce bruit qu'on en fait, ça valait la peine ou pas ? Oui, c'est un film qui a pas mal polarisé. D'un côté, ça a été vendu comme le film le plus subversif, le plus féministe de l'histoire du cinéma. Et de l'autre, un horrible produit marketing à la solde de Mattel qui produit Barbie et qui produit le film également. C'est un peu ça, non ? Moi, je trouve que c'est pilantelé. Il y a des choses intéressantes, c'est subversif, mais c'est en même temps parfaitement calculé. Oui, évidemment qu'il y a toute une stratégie marketing derrière. Il y a des choses intéressantes, mais au final, c'est assez convenu. C'est travaillé, mais c'est pas non plus si bluffant que ça. J'entendais des gens qui disaient que c'était très drôle. Pardon, mais j'ai pas beaucoup ri, moi. Non, moi, pas tellement. Il y a deux, trois gags qui sont sympas, mais là aussi, je trouve assez attendus. Et ça reste très premier degré aussi dans ce que ça raconte. Alors oui, c'est engagé, mais en même temps, c'est assez attendu. Donc voilà, moi, je me situe vraiment entre les deux extrêmes qu'on a pu entendre. Bon, moi, je suis de l'extrême inverse. Moi, je trouve ça nul. C'est vrai ? Oui, oui. Non, mais je trouve le discours, si tu veux, assez pitoyable. Parce qu'on vend, en fait, un discours féministe qui, au final, à mon sens, c'est un peu le manuel du féminisme pour les nuls, quoi. C'est un film qui prend aucun risque, en fait. C'est ça, mais c'est tellement caricatural, je trouve, partout. Ça aurait pu être caricatural, mais drôle. Mais là, je trouve ça assez pathétique. C'est vrai que tu as des réflexions sur le matriarcat, le patriarcat. Puis les deux choses prennent un peu le pouvoir, à un moment donné, dans le scénario. Et puis, au final, pour dire, ben voilà, tout le monde est gentil. Il faut s'aimer les uns les autres. Enfin, genre de choses. On aurait pu attendre quelque chose. Et surtout, acheter des poupées, quoi. Moi, c'est ça aussi qui m'a dérangé, quoi. Alors, effectivement, c'est qu'il n'y a vraiment aucune remise en question par rapport à la poupée, par rapport à l'aspect commercial. Effectivement, du produit, en fait, qu'est mis en avant. Ça reste quand même une grosse production commerciale pour Mattel. Bah oui, c'est une grosse pub géante. Et puis après, je rejoins aussi, effectivement, je vous rejoins un petit peu sur l'aspect comique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, c'est très deuxième degré, très ironique dans le jeu, ce genre de choses-là. Ça dure quand même deux heures. Je trouve qu'il y a une unité de tonalité un peu tout du long. Ouais, c'est monocorde. Qui fait qu'au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu quand même. Et puis, voilà, c'est pas bien passionnant. Ça va pas révolutionner les choses, quoi. Donc, ça reste un petit peu entre deux, un petit peu mou par rapport à ce que ça aurait pu être pour quelque chose de plus subversif. Alors, moi, ça m'a énervé, mais vous, ça va. Mi figue, mi raisin. Ça nous a pas passionnés, mais bon. Voilà. Bon, alors, passons à Oppenheimer, parce que c'est intéressant aussi de vous entendre dessus. Donc, succès étonnant, mais Thibaut nous a expliqué ce qu'il pouvait expliquer justement ce carton aussi d'Oppenheimer. Donc, ce biopic sur l'inventeur de la bombe atomique dans les années 40. Qu'est-ce qu'on en pense, Thibaut ? Moi, là, pour le coup, j'ai été passionné par ce film. C'est quand même un film de trois heures où on a principalement des discussions dans des bureaux avec en plus toujours ce jeu de Nolan qui mélange trois histoires en parallèle sur différentes temporalités. Et en fait, pourtant, je trouve ça aussi spectaculaire que n'importe quel blockbuster parce qu'on a justement sa science du montage qui va mêler les différentes époques, les différentes scènes, entremêler tout ça et faire une espèce de flux constant où on ne s'ennuie jamais. Ça a beau manipuler des concepts scientifiques qui, personnellement, m'échappent complètement, moi, je n'ai jamais été perdu. Les enjeux sont parfaitement clairs. C'est fascinant dans ce que ça raconte. C'est extrêmement dense dans ce que ça raconte. Et donc, là, oui, par contre, gros coup de cœur. Ah, je plus sois, mon cher Thibault, on est d'accord, mais ce n'est pas l'avis de Patrick, je crois. Non, moi, je reprends vos éléments et c'est tout ce qui fait que je n'ai pas aimé le film. Ah, bon, tu n'aimes pas les films passionnants ? Je pense que... Non, mais je pense... Alors, les thèmes sont intéressants, vraiment. Surtout dans la deuxième partie, je trouvais le film vraiment intéressant parce qu'on retombe un peu sur nos pieds et puis on a vraiment les thèmes qui sont traités une fois que la bombe a explosé et ce genre de choses-là. Mais, mais, mais. Mais, en fait, si on veut, je trouve que Nolan, tout ce qu'il fait, le cinéma de Nolan, complique totalement, inutilement, pour moi, le film. On a au début cette temporalité qui va très, très vite avec un montage très rapide qui passe d'une scène à l'autre, qui survole les scènes totalement. Il n'y a aucun enjeu au début, pour moi. On passe d'une scène à l'autre comme ça très rapidement sans vraiment plonger dedans. Il y a une musique qui fait... Tout le long pour créer du suspense de manière totalement artificielle. Ce n'est pas un steamer, cette fois. C'est Goranson. Mais du coup, voilà, tout est, pour moi, très superficielle. Au début aussi, cette accumulation de passages d'un temps à l'autre, de noms de personnages et ce genre de choses-là, moi, à un moment donné, j'étais vraiment largué sur de quoi est-ce qu'il cause et qu'est-ce que savoir comme influence sur ce qui est en train de se passer. Et puis, il faut... Cette prénésie, elle est enivrante, moi, je trouve, justement. Non, elle crée. Pour moi, c'est un suspense créé artificiel. Et ensuite, par rapport à ça, le souci, c'est qu'en fait, on reste très, très à l'extérieur. Moi, j'étais vraiment... À un moment donné, j'ai dit, bon, ben voilà, on me crée du suspense et je regarde. Et en fait... Tu t'es endormi, Patrick ? Non, je ne me suis pas endormi. Mais le dernier point, en fait, c'est que c'est un film qui est un pur film de narration où il n'y a aucune action, à part l'essai de la bombe nucléaire, à un moment donné. Mais il n'y a aucun... Aucune action. Donc, ce n'est pas du tout pour moi un blockbuster. Je suis très surpris des résultats vraiment par rapport au film. Il y a une qualité indéniable. Ça, c'est clair, dans la réalisation, dans le jeu, Oui, mais c'est vrai que ce n'est pas grand public, on va dire. Mais c'est vraiment un film où il n'y a pas d'action. On passe son temps à être dans des bureaux, des laboratoires et à discuter. Mais c'est quand même spectaculaire. Il faut juste le savoir. Ben oui. Dans la façon dont c'est mis en scène, raconté. Mais si tu veux, pour moi, c'était tellement... Moi, ça me fait penser au JFK d'Oliver Stone. Mais pour moi, c'est les dialogues... C'était tellement fait de manière superficielle et je ne suis tellement pas rentré dans les scènes que finalement, c'est un artifice total qui, pour moi, me laisse complètement Patrick n'a pas aimé Openheimer, il est tiède sur Barbie. Mais par contre, ça a fait du bien à tes cinémas, je pense. Absolument. C'est génial. Non, non, non. C'est bien. Puis ça continue. Ces films continuent à un gros succès encore maintenant. Oui, ça continue à faire des salles combles. Alors ça, c'est très étonnant. On va voir justement si le film suivant rencontrera le même succès ou non. En tout cas, en France, ça démarre plutôt bien. On va voir chez nous en Suisse. C'est bien sûr La Palme d'or. Regardez quelques images et on en parle après. Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorties de la maison, c'est ça ? En fait, j'entendais pas vraiment les mots. J'avais que des bouts de voix mais ça faisait... Si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'est une dispute ou pas. Enfin, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Il parle de tromperie. I was honest about it. Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompée. Pourquoi ? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux ? Non, I don't know. Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompée continuellement. Quand il commence à se reprocher des trucs, moi, je préfère mon ami. Tu ne peux pas me dire qui était le plus énervé des deux ? Non. Voilà donc le nouveau film de la réalisatrice française Justine Trier après Victoria et Sybille qui là donc a décroché la palme d'or avec Anatomie d'une chute qui est en salle depuis le 23 août. Un procès, du coup, sur une femme accusée du meurtre de son mari au casting. Dans le premier rôle, l'actrice allemande Sandra Huller qu'on avait vue dans Tony Erdman, notamment, et qui avait tourné avec Justine Trier dans Sybille. Et puis, côté français, Swan Arlo, Antoine Reinhardt et surtout, la révélation, ce jeune enfant, Milo Machado, graneur. Du coup, Patrick, ça marche bien là en Suisse en première semaine ? Oui, oui, ça marche très bien. C'est un film qui, après Barbie et Oppenheimer, est dans le top du classement. Ah bah super ! Parce que moi, je trouve que c'est un très bon film, mais je vais surtout te laisser toi nous expliquer ce que tu as aimé ou pas. Mais moi aussi, je trouve que c'est un très bon film. Et puis, je suis assez fan de Justine Trier. Je trouve qu'elle a vraiment quelque chose d'intéressant dans la façon de traiter la psychologie des personnages dont elle parle, que ce soit dans La bataille de Solferino, qui était son premier long-métrage, dans Victoria, avec Virginie Effira, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup. Il y a une façon de traiter de manière assez fine de la psychologie de ces personnages, tout en plaçant les choses dans une réalisation qui est originale ou à travers soit des décors, un procédé de façon de filmer. Elle change le point de vue. Et là aussi, beaucoup sur le changement de point de vue, sur du travail avec tout d'un coup le son qu'on entend mais qui n'est pas dans l'action principale, enfin des décalages entre le son et l'image, du travail sur la temporalité et ce genre de choses-là. C'est surtout, c'est hyper haletant parce que, enfin moi j'ai trouvé c'est deux heures et demie mais c'est très très tendu parce qu'on doute sans arrêt de la culpabilité ou non de cette femme au fur et à mesure que les preuves avancent. À travers la qualité d'écriture, de l'interprétation de Sandra Huller qui est absolument incroyable. Moi c'est une des meilleures interprétations que j'ai vues jusqu'à maintenant pour l'année. Elle est incroyable. Et donc du coup, à travers cette qualité d'écriture et l'interprétation, effectivement on est sans cesse en train de se dire de vouloir ou pas condamner le personnage par rapport à ce pour lequel il est accusé. Oui, ça soulève plein de questions effectivement morales et puis sociétales aussi dans un procès qui s'apparente aussi comme un thriller. Thibaut, tu avais l'air soulagé que Patrick aime le film. Ça veut dire que tu l'aimes aussi ? Non, moi j'adore. Pour le coup, je trouve que c'est comme Oppenheimer finalement. C'est beaucoup de dialogues et de scènes sans action spectaculaire. Un vrai film d'écriture, c'est vrai. Un vrai film d'écriture, mais moi j'étais facile du début à la fin. D'une manière générale, j'aime beaucoup les films de procès et là c'est typiquement le genre de film de procès que je trouve fascinant parce que c'est un film qui nous laisse travailler. C'est-à-dire qu'il va, tu l'as dit, cultiver le doute tout du long. On nous place assez rapidement du point de vue de l'accusé, mais en même temps, on en sait tout autant que quelqu'un qui serait dans le jury justement. Ou de son avocat. Et on va petit à petit découvrir de plus en plus de choses qui vont nous faire douter. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce personnage, il est vraiment ambigu, contrairement à Barbie justement. C'est un film qui dit beaucoup de choses là aussi sur le patriarcat, sur la place des femmes dans la société. Sans avoir besoin de l'expliciter comme le fait Barbie. Et en faisant justement de ce personnage féminin, un personnage qui a le droit d'être aussi complexe et ambigu que les personnages masculins. et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et même sans vouloir trop révéler par rapport au film, ça serait dommage. Mais il y a même certaines inversions au niveau du fonctionnement du couple, de valeurs qui est tout à fait intéressant. Et la manière dont une femme est jugée en fait et est regardée par la société et par les différents individus qui vont justement la juger au fur et à mesure des preuves. Et puis un petit mot quand même sur le fait que c'est aussi un film qui parle beaucoup du couple et c'est ce que Justine Frié a toujours fait dans son cinéma. Anatomie d'une chute, c'est aussi la chute du couple. C'est clair que là, il y a le fonctionnement d'un couple qui est disséqué puis qui est analysé en même temps que les questionnements par rapport à la culpabilité dans le procès. Il y a parallèlement, vraiment, on voit la construction du fonctionnement de ce couple-là ou du dysfonctionnement de ce couple-là. Mais c'est très intelligemment fait. C'est fait de manière intelligente et très pertinente. Et voilà encore une fois la qualité du travail sur la psychologie de Justine Frié. Donc Patrick, cette palme d'or est méritée, enfin selon Thibaut et toi j'ai l'impression, du coup, on encourage les spectateurs à aller voir Anatomie d'une chute. Bien sûr. Thibaut, pareil. Oui, courez-y. Bon, courez-y carrément pour voir donc cette palme d'or signée de la réalisatrice française Justine Frié. Et puis on parle d'un réalisateur mais qui n'arrive pas à boucler son film. C'est le sujet de ce film-là, Le Livre des Solutions. Regardez. Démarre ton projet. Fais ce que tu veux. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper ? Tu klaxonnes. Apprends en faisant. Il a l'air vraiment bien ton film. Et à l'arrière, on installe les producteurs. Ils ne peuvent rien voir là les producteurs. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du jamais vu. Si c'est du jamais vu, c'est peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Vous allez interpréter mon corps. C'est tout simple. Ça va aller. Tu t'en sors bien. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Oui, un peu taré, ce Pierre Ninet dans l'esprit toujours aussi taré de Michel Gondry, réalisateur de Eternal Sunshine of the Spotless Minds, de l'écume des jours ou de la science des rêves. Et donc, au casting, outre Pierre Ninet qui est impeccable et génialement drôle dans ce film, il y a aussi Blanche Gardin, Françoise Lebrun ou Vincent Elbaz, film qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, là aussi. Et la sortie en salle est prévue pour le 13 septembre. Thibaut, qu'est-ce que ça vaut le livre des solutions ? Ça vaut que c'est super. Moi, je ne suis pas forcément toujours client de Michel Gondry. T'aimes tout, t'aimes tout aujourd'hui. Ce cinéaste, bricoleur, rêveur. Je trouve que des fois, il se perd un peu dans ses délires. Mais là, le film est très réussi parce que c'est un film autobiographique. Ça faisait huit ans qu'il n'avait pas fait de long métrage. Le dernier, c'était Microbe et gasoil dans lequel il s'inspirait déjà de ses souvenirs de jeunesse apparemment. Et là, il fait vraiment un autoportrait où le personnage de Pierre Ninet qui est ce cinéaste un peu fantasque qui va fuir avec son équipe pour terminer son film dans les Cévennes chez sa tante parce que le studio ne comprend pas du tout ce qu'il est en train de faire. Dans un camping-car. Ce cinéaste-là, c'est Michel Gondry et il parle de lui-même, de son fonctionnement, de son trouble aussi parce qu'il a découvert il y a quelques années qu'il était bipolaire. Et le personnage de Pierre Ninet justement souffre de sautes d'humeur assez brusques et on suit justement tout le processus avec son équipe qui doit aussi manager un peu tout ça et subir ses sautes d'humeur et suivre un peu ses exigences toujours plus farfelues où il part dans des inventions et où il procrastine aussi beaucoup, il repousse toujours. Mais c'est très drôle, franchement. Et c'est très drôle, Pierre Ninet est vraiment génial, Blanche Gardin aussi, le casting est excellent et c'est aussi très touchant justement. On voit qu'il parle de lui-même et qu'il fait une vraie autocritique et ça rend le film vraiment singulier. Patrick ? Alors, moi j'ai trouvé ça... Alors, alors, comment dire ? Ce que j'ai aimé dans le film, j'aime bien l'idée de défendre une liberté artistique, créative, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire, une espèce d'ode à la liberté et une proposition de cinéma différent. Un peu irregardable en l'occurrence par rapport à ce qu'il veut faire le personnage dans le film, mais différent. Un documentaire sur des fourmis. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment plutôt un discours plutôt bienvenu dans le film. Mais on peut s'arrêter là. Au niveau... Non, non, non. Merci Patrick. Au niveau du côté drôle et au niveau du côté touchant, si vous voulez, ouais, voilà, quoi. Il y a quelques trucs qui m'ont un peu amusé, quelques trucs qui m'ont un peu touché par rapport au travail. Non, mais tu m'as écrit, tu trouvais que ça tournait à vide. C'est un film à sketch, en fait. On passe sans... Comme le personnage qui, en fait, a son esprit qui part tout le temps d'une idée à l'autre en permanence, le film est construit de la même manière, c'est-à-dire qu'il part tout le temps d'une idée à l'autre. On passe d'un truc, il n'y a rien qui aboutit, enfin, etc. Donc, il y a un côté un peu foutraque qui fait que, forcément, il y a des sketchs qui nous font rire et il y a des sketchs qui ne nous font pas rire. Et puis après, voilà, le rythme, il est stylé. Mais Pierre Ninet, il est incroyable. Il est bien, oui, oui, tout à fait, il est bien. Et puis, donc, voilà, je trouve que le film nous perd un petit peu, mais c'est normal parce que c'est ce qu'il compose, ce qu'il décompose, j'ai envie de dire un petit peu. Donc, c'est normal qu'il y ait des moments qui nous plaisent, d'autrement, puis que l'aspect touchant ou émotionnel du film reste aussi un petit peu en-delà pour moi. Donc, tu as quelques réserves, mais malgré ces réserves... Tu essaies de me faire dire que j'ai beaucoup aimé le film. Non, pas du tout, Patrick. J'aimerais savoir si malgré ces réserves que tu évoques ici, est-ce que tu conseillerais quand même d'aller voir le livre des solutions ? Oui, c'est quand même un film que je peux conseiller. Oui, absolument. Bon, Thibaut... Oui, non, comme je dis, c'est très drôle et très touchant à la fois. Donc, vraiment, je recommande. Voilà, du bon Michel Gondry, le retour de Michel Gondry avec un film qui est vraiment du pur cinéma Gondry, comme on aime. Voilà, donc, pour le débat de la semaine. Merci. Patrick, tu étais un peu mitigé sur les films. On t'a connu plus enthousiaste d'habitude. C'est le début de saison, on a décidé de changer un peu. Vous changez les rôles ? Bon, peut-être qu'on asséira Thibaut ici et Patrick là pour la prochaine. Ah oui, comme ça, je serai devant les extraits de films. Bon, voilà, donc, pour notre débat du mois, on va passer aux news. Et puis alors, si vous vous intéressez au cinéma, vous n'avez pas pu passer à côté de cette grève des scénaristes qui est devenue, après la grève des acteurs, ça a duré depuis ce printemps. La grève des acteurs s'est greffée cet été avec des revendications quant à leurs conditions de travail aux États-Unis et notamment à Hollywood. On en est où dans cette grève qui fait beaucoup parler d'elle, Thibaut ? On en est que ça n'avance pas. C'est-à-dire que, maintenant tu l'as dit, il y a aussi les acteurs qui sont dans le coup, ce qui bloque encore plus les productions et à tous les niveaux parce que la grève des scénaristes bloquait la pré-production, donc le développement de projets avec l'écriture des scénarios qui ne pouvait plus se faire. Maintenant, avec la grève des acteurs, on bloque aussi la promo puisque les acteurs qui font grève n'ont pas le droit non plus d'aller dans des festivals ou de faire des interviews pour faire la promo de leurs films. Donc voilà, ça bloque une strate supplémentaire de l'industrie et ça n'avance pas, les négociations n'aboutissent toujours pas, les studios n'ont toujours pas l'air de vouloir faire le moindre petit effort et en fait, ils jouent un peu à la montre où ils font durer jusqu'à ce que ce soit plus tenable de prolonger la grève. Donc ça n'a pas l'air parti pour s'arranger. Et c'est historique, depuis les années 60, Hollywood n'avait pas connu de tels mouvements de grève qui durent aussi longtemps et puis avec autant de monde. Il y a eu la grève de 2008 mais qui avait duré aussi je crois une dizaine de mois ou je ne sais plus combien. Oui, mais alors là, on se demande... Et surtout les scénaristes. Franchement, on se demande si ça va s'arrêter un jour cette grève parce que les studios n'ont pas l'air décidés pour parler. Après, moi, je suis un peu dans une situation entre deux choses. C'est-à-dire, quelque part, je trouve important que les créateurs défendent leurs droits par rapport à ce qui se présente de nouveau dans l'exploitation de films, dans la création des films. Après, en tant qu'exploitant, je commence à voir que le cinéma américain, il y a beaucoup de films qui n'arrivent plus, qui sont décalés. Alors, certains en comprennent éventuellement par rapport à la promotion. Sur un Dune 2, j'ai un peu plus de peine à comprendre parce qu'il a été reporté et je me dis que la promo de Dune 2, c'était Dune 1. Quelque part, voilà, les gens, c'est peut-être plus complexe que ça mais pour moi, bêtement, c'est ce que je me dis et ça devient un peu dommage au niveau de la diversité dans ce cas-là. Maintenant, ça peut laisser la place à d'autres films qui viennent d'autres pays. Oui, comme c'était pendant le Covid, en fait. Voilà, pendant le Covid où tout d'un coup, on a la possibilité de jouer d'autres films. Maintenant, il faut compter sur le public pour être curieux de découvrir d'autres films dans ce cinéma américain et Dieu sait si c'est important et intéressant. Justement, les conséquences, je vous les donne. Vous le voyez justement en image. Ce qui a fait beaucoup parler, c'est le fait que d'une deuxième chapitre soit déplacée. Il devait sortir en novembre. Il sortira au 15 mars 2024. Donc, c'est quand même... Voilà, ça repousse sacrément l'échéance. On a Craven le chasseur qui a été repoussé de octobre à août prochain. C'est vrai grave. Godzilla versus Kong, deuxième volet qui est repoussé de mars à avril. Mais par contre, là, vous serez déçus. C'est que Spider-Man across the Spider-Verse. Alors, la suite, là, repoussé, durée indéterminée. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça, c'est insupportable parce que la fin du premier épisode se laisse dans une espèce d'expectation, mais insupportable. On en avait parlé dans cette émission. Il y a aussi un projet du Seigneur des Anneaux en film d'animation qui a été décalé de avril à décembre 2024. Et il y a plein de tournages à l'arrêt. Deadpool 3, Venom 3, mais ça, on s'en fiche. Par contre, Gladiator 2, c'est dommage. Ridley Scott ne peut pas continuer à tourner. Et surtout, Thibaut, Mission Impossible qui est à l'arrêt. Alors qu'on l'attend pour l'été prochain, cette suite, parce que là aussi, qui se termine sur un cliffhanger. Et puis, ça, c'est pour l'instant ce que l'on sait maintenant. Mais sachez qu'effectivement, tous ces décalages-là, ça va faire des ricochets, ça va faire des dominos. Donc, ça veut dire que pas mal d'autres films de grosses productions hollywoodiennes vont certainement être décalés. Voilà donc pour ce chapitre sur la grève. Mais passons à quelque chose d'un peu plus réjouissant. C'est le nouveau film de Hayao Miyazaki, donc le cinéaste japonais qui a créé Le Voyage de Shiro, Princesse Mononoke et autres grands succès du studio Ghibli. Eh bien, ça y est, vous le voyez, les premières images de son film Le Garçon et le Héron, son nouveau film. Ça fait 10 ans qu'il n'avait pas sorti de film Miyazaki depuis 2013 et le vent se lève. Eh bien, ce film-là est sorti en juillet exclusivement au Japon, sans promotion, sans bande-annonce, sans images. Là, ça y est, les images arrivent parce qu'il y a une date enfin chez nous. Alors, on sait qu'en France, le film va sortir le 1er novembre. En Suisse, la date n'a pas encore été annoncée, mais on sait qu'un distributeur frénétique a acheté le film et que ça devrait sortir plus ou moins. En général, ça reste plus ou moins une date. Bon, on a hâte de voir Le Garçon et le Héron. Et comment on a hâte ? Parce qu'on adore Miyazaki. Moi, j'adore Miyazaki, vraiment. Au départ, mon voisin Totoro avec l'histoire d'une famille qui part un peu à la campagne, comme ça. Suite à un drame familial. Suite à un drame familial. Donc, on se réjouit aussi de découvrir ça vraiment beaucoup, beaucoup. L'affiche était magnifique. L'affiche de promotion avec le héron était splendide. Et là, les images... Et puis là, ça fait longtemps sans Miyazaki. Et on a toujours... Moi, j'ai toujours adoré ces films. Et meilleur démarrage pour un film des studios de Ghibli au Japon, c'est 5 millions de spectateurs au Japon parce qu'il est sorti que là-bas, Thibaut. Tu as hâte aussi. Oui, je trouve juste un peu dommage une chose, c'est que je trouvais hyper stimulant au départ d'avoir aucune promo. Ah ! D'avoir pas le moindre résumé, pas la moindre image. Et je trouvais hyper excitant l'idée d'aller au cinéma sans avoir absolument aucune idée de ce qui pouvait m'attendre. Parce que c'est rare aujourd'hui d'aller voir un film en n'ayant aucun a priori. Du coup, je suis un peu déçu de... J'essaie de me cacher un peu les yeux de ne pas trop regarder. Je suis un peu déçu d'être un peu spoilé comme ça. Et je suis un peu jaloux surtout. Ah bah oui ! Tu sais quoi, Thibaut ? Justement, j'ai vécu ça, moi. Parce que je l'ai vu, le film. J'étais au Japon cet été. J'ai eu la chance d'aller voir le film. Alors par contre, je l'ai vu en japonais sans sous-titre. Donc... Mais tu es parfaitement bila. Alors, je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je ne peux pas juger le film étant donné que je n'ai pas tout compris. Mais on connaît le talent de cinéaste de Miyazaki pour faire passer les messages à travers les images. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est éblouissant à la lumière de ces images qu'on voit là à l'écran sur Miyazaki. C'est vraiment un grand retour. Ça fait beaucoup penser dans sa narration, en tout cas de ce que j'en ai compris à l'image, au voyage de Chihiro. En tout cas, on retrouve vraiment sa patte visuelle. On retrouve l'émotion. Et moi, j'ai très hâte de retourner. Et l'originalité, le côté fantastique. Avec les créatures que vous venez de voir. Donc, j'ai très, très hâte de retourner le voir en salle le 1er novembre s'il sort en même temps qu'en France, chez nous, en Suisse. Voilà donc pour Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. On passe tout de suite à l'agenda des événements cinéma. Prends ton petit papier, Patrick. Ça marche. Alors, on commence par... Ça arrive tout de suite. C'est ce week-end, c'est le 3 septembre, ce dimanche, la journée du cinéma Allianz avec la place de ciné à 5 francs. Voilà, profitez. Il y a plein de bons films à voir. C'est dans plus de 550 salles en Suisse. Donc, allez-y. Dans notre région, ça sera dans les cinémas de Nyon, de Morge et d'Aubonne. À noter au programme à Nyon, des nocturnes avec des films de genre. La main et le dernier voyage du Déméter. Il y a des avant-premières tout d'abord avec Les Feuilles Mortes, une comédie romantique décalée finlandaise qui a emporté le prix du jury au Festival de Cannes cette année. Et puis, à Morge et à Nyon, avant-première d'un très joli dessin animé qui s'appelle Nina et le secret du hérisson, film d'animation français. Ça change aussi de tous les films américains qu'on a d'habitude sur les écrans. Et puis, il y a le nouveau cycle Vision du réel on tour, le festival nyonnais qui débarque au Capitole à Nyon. Avec un programme d'excellents documentaires une fois par mois jusqu'en décembre. C'est une collaboration entre les cinémas capitaux et le festival nyonnais. Au programme, le film d'animation Interdit aux chiens et aux italiens qui a été présenté sur la piazza à Locarno l'année passée. Anselm, c'est un incroyable documentaire en 3D signé par Wim Wenders sur un grand artiste contemporain. C'est vraiment très impressionnant. Ou encore le prochain film de Luc Jacquet qui s'appelle Voyage au pôle sud. Pour rappel, Luc Jacquet, c'est lui qui avait fait la marche de l'empreuve. Ah, bien sûr ! Le cycle va commencer le 11 septembre avec Les Filles d'Olpha. C'est un film franco-tunisien qui mêle docu et reconstitution, protagoniste réel et acteur et actrice pour nous raconter l'histoire d'une famille qui est confrontée à l'extrémisme religieux. Le film a été multirécompensé à Cannes cette année. Je crois que c'est le film qui a eu le plus de prix à Cannes cette année. Les Filles d'Olpha donc, et je répète, à voir le 11 septembre. Et puis, on termine avec La Voie royale à voir le vendredi 15 septembre. C'est à 20h30 au cinéma Rex à Aubonne. Et en plus, c'est en présence du réalisateur suisse Frédéric Mermont. Oui, on va parler du film dans un petit moment. La projection va être suivie d'une discussion en présence de Frédéric Mermont. Le débat sera animé par Lionel Beyer qui est producteur sur le film à travers l'équipe losanoise de Pondapart. Et puisqu'on est à Aubonne, je profite juste de placer encore Sur l'Adamant parce qu'à Aubonne, il y a les toiles du Rex mais il y a aussi les docs du lundi. Donc régulièrement, tous les lundis, il y a un documentaire qui est proposé. Sur l'Adamant, c'est un film de Nicolas Philibert qui avait fait en son temps Être et Avoir, qui a eu l'Ours d'or à Berlin. Le film, il va se passer sur un bateau où des gens qui ont des troubles psychiques peuvent trouver un refuge pendant une journée. C'est une immersion assez incroyable. C'est Thibaut qui nous en avait parlé en coup de cœur. Coup de cœur de Thibaut. Je me disais l'Ours d'or à Berlin, il y avait autre chose. Coup de cœur de Thibaut. Et ça, c'est équivalent d'ailleurs. C'est le 25 septembre après la Voix royale. La Voix royale, justement, tu en parles dans l'agenda, mais c'est surtout ton coup de cœur ce mois-ci, la Voix royale. Pourquoi ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui est issue du milieu paysan. Ses parents sont paysans. Et en fait, on va découvrir, ses professeurs vont voir qu'elle a vraiment des aptitudes particulières pour les mathématiques et la physique. Ils vont l'encourager à faire une année préparatoire pour s'inscrire ensuite dans les grandes écoles polytechniques. Donc, le film va la suivre pendant cette année de préparation où tout d'un coup, en arrivant dans cette école, elle va se confronter à des difficultés supplémentaires, des exigences supplémentaires par rapport à la science, etc. Et pourquoi c'est bien ? C'est rudement bien, en fait, parce que... Rudement bien ? C'est rudement bien parce qu'en fait, il y a une réalisation qui parfois est assez dynamique, je trouve, qui est intéressante avec des passages musicaux comme ça qui sont plutôt pas mal. Il y a deux actrices qui sont extraordinaires, Suzanne Jouanet et puis Marie Collomb qui sont deux révélations sur le film qui sont vraiment extra dans les deux rôles principaux. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose qui se raconte dans le film par rapport à la jeunesse sur la volonté de quand même faire quelque chose dans la vie, de se dépasser, d'aller au bout et de se battre par rapport à ce qu'on veut. de grimper l'échelle sociale. Et de grimper l'échelle sociale qui est vraiment intéressant dans ce qui est proposé. Et puis, c'est un film produit par une équipe de production suisse romande donc soutenons-les aussi. Soutenons la Suisse romande avec la voix royale de Frédéric Mermou. C'est attendu dans nos salles le 13 septembre et puis, je répète que c'est le 15 septembre à 20h30 au Cinéma Rex à Aubonne en présence du cinéaste. Thibaut, toi, tu as un coup de cœur. Alors, coup de cœur de 2018. La fille au bracelet, ça s'appelle, de Stéphane Demoustier et tu as voulu nous en parler parce que film de procès. Voilà. Et donc, Anatomie d'une chute. Moi, j'ai pas mal pensé à ce film-là en voyant le Justine Triet. Effectivement, film de procès où là, on va suivre le procès d'une ado qui est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. Et le procès, enfin, il y a pas mal de choses en commun entre ces deux films, notamment justement cette idée de cultiver un peu le doute et vraiment de nous mettre dans une position où on doit réfléchir un petit peu et décider. On est vraiment dans la position d'un juré et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que c'est un film qui est très sobre dans sa mise en scène. C'est souvent des longs plans fixes justement sur les gens qui témoignent à la cour et on a justement du coup l'impression d'être vraiment sur le banc des jurés et de devoir décider si on croit ou non, qu'est-ce qu'on pense de tout ça. Et du coup, c'est hyper stimulant comme film. Là aussi, on raconte plein de choses sur le statut social de cette adolescente et plein de choses intéressantes. Donc là aussi, film très dense. Ça vaut la peine de le voir chez soi, donc en DVD, Blu-ray, VOD, enfin bref, vous vous débrouillez, vous regardez La fille au bracelet chez vous. Merci les amis pour vos coups de cœur. Voici le mien avant de terminer l'émission quand même, un petit coup de cœur. C'est Yannick de Quentin Dupieux, cinéaste français très prolifique qui fait pratiquement deux films par an maintenant puisqu'en plus, il fait des films très courts. Là, c'est un petit film d'une heure. Ça sort le 6 septembre dans quelques salles en Suisse romande, à Genève, à Lausanne, à la Chaux-de-Fonds. Et puis, c'est une comédie où on voit une pièce de théâtre. Il y a Pio Marmaille et Blanche Gardin qui font une pièce de boulevard complètement ratée. Et puis, Raphaël Quenard incarne ce Yannick, c'est un peu le spectateur lambda, modeste, spectateur moyen comme Quentin Dupieux aime à le décrire. Et puis, il va arrêter la pièce, il va dire mais vous faites n'importe quoi, c'est complètement nul votre truc. Il va sortir un pistolet et puis, il va prendre en otage toute la salle de spectacle et puis là, commence un rapport de force inversé. C'est une comédie, une tragi-comédie parce qu'il y a pas mal d'émotions pour un Quentin Dupieux. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez réjouissant. Voilà. Merci à tous les deux, Thibaut, Patrick. Avec plaisir. On se retrouve le mois prochain. Oui, oui. Et merci à Rodion qui a filmé cette émission. Rodion, on veut te voir. Montre la caméra depuis la régie. Voilà, qu'on te voit. Si la caméra est branchée, bien sûr, qu'on te fasse un petit coucou surtout pour te remercier. Ah, voilà. On entend notre chère Rodion. Merci Rodion d'avoir réalisé ces émissions cinéma et merci qu'il est à vous chez vous d'avoir regardé ce programme, cette émission de la rentrée. On se retrouve au début du mois d'octobre. Bon film, bonne toile. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501